Il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de vécu, il y a beaucoup d'inspiration. On a vu des gens qui étaient au travail constamment, qui s'allaient jusqu'à un mois de survie. À un moment donné, il y a des périodes qui sont difficiles dans une vie. Mais tu vois des gens qui ont toujours été positifs, qui ont toujours travaillé, qui ont toujours réussi. Du sommet de l'organisation jusqu'aux derniers employés engagés, toute l'équipe travaille dans un seul objectif. Réaliser des projets clés en main de qualité et dont une seule règle prédomine, le professionnalisme. J'ai parlé avec Judith Anne, qui me convient à leur bureau, pour une présentation. Et de là, bon, ça a été très satisfaisant et ça m'a permis effectivement aussi de rencontrer Éric Boulot. Moi, je devais sortir de ma bâtisse environ six mois après. Éric a dit que ça peut se faire, considérant qu'il faut mettre la main à la pâte le plus rapidement possible. Le chemin était déjà tracé pour atteindre le fameux objectif de se faire reconnaître comme un constructeur clé en main. Mais il faut commencer par le pied de l'échelle. La construction du siège social de ProServin à Mirabel en 2001 a ouvert la voie à un autre volet que l'entreprise de construction peut offrir à ses clients. L'investissement immobilier, pour nous, était naturel. On l'a fait, on a démontré à notre clientèle qu'on était en mesure de le faire avec efficacité. Alors, pour nous, d'être aussi un propriétaire immobilier, c'était un chemin sans contre-dise. On a développé à Mirabel un million de pieds carrés dans un ensemble immobilier qu'on a bien subdivisé en offrant des sections bureaux, des sections commerciales et des sections industrielles. Et je me souviens, à l'époque, je me posais la question « Où tu vas aller? Qu'est-ce que tu veux faire? » Et ma réponse était simple. Je veux aller vers le concessionnaire automobile, je veux en faire une spécialité et je veux continuer à faire de l'industriel. C'est un créneau qui permet à notre équipe de se développer et de faire travailler leur créativité à travers de différents projets. Et c'est ce qu'on a fait. Je me présente, mon nom est Michel Lambert. Je suis un client assidu de la compagnie Poservin. Notre aventure commence été 2002 et j'ai réalisé avec Poservin cinq projets d'affaires totalisant tout près de 20 millions. Éter 2002, on a fait notre premier pelletée de terre pour Brasseur ND pour prendre possession, à ce moment-là, au mois de mars 2003 pour notre grande ouverture. Je tiens à souligner que le papa d'Éric, c'est lui qui a été le contremaitre. Et puis papa Jeannot, qui est retraité aujourd'hui, a pris énormément à cœur notre dossier. On a eu aussi François Gagné, qui malheureusement nous a quittés, mais qui était en réalité comme contremaitre de chantier. Très, très, très disponible pour nous. Et la famille Boulé et la famille Lambert, je vous dirais qu'on est des amis et en même temps aussi des partenaires d'affaires pour le long terme encore. ProServin reconnaît que chaque projet est unique et pour soutenir ses clients, elle offre un service hors pair et de nombreux produits et services d'une grande qualité. Pour réussir à produire de beaux projets, des projets qui sont bien réfléchis, ça prend une synergie et une synergie de proximité. On crée cette synergie à travers de nos équipes de conception qui développent à partir de croquis nos projets, nos idées en parallèle avec notre équipe de réalisation interne. Ce qui est très, très efficace. Dans notre processus de développement immobilier, nous avions déjà à partir de 2012 fait une acquisition d'un terrain, je dirais, stratégiquement positionné sur le long de l'autoroute 15. La vision à l'époque était tout simplement de dire qu'on se ferait partie de notre parc immobilier et qu'on en développerait bien sûr cet immeuble-là au bon moment. Et au salon de la franchise de Montréal, nous faisons la connaissance de Sylvain. Sylvain qui vient de la France, qui vient présenter son projet de franchise des meubles Gauthier. On a vu tout de suite l'opportunité qui se présentait devant nous, soit d'incorporer Gauthier dans l'immeuble Sinerca Blainville avec toute la visibilité qu'on pouvait lui offrir. À l'époque, sans savoir qu'on deviendrait propriétaire de cette franchise au Québec, on regardait la possibilité de leur offrir de l'espace. On a adhéré très rapidement à leur philosophie, à leur entreprise familiale, à leur vision. Donc, ça a été naturel pour nous de faire partie de cette équipe-là et de devenir franchisé. Et c'est à ce moment que j'ai pu intégrer Judith à travers ce beau projet et qu'elle en prenne charge, ce qu'elle fait avec Brio. Gauthier fait partie de notre immeuble Sinerca Blainville et on en est peu fiers par la visibilité et par l'espace commercial qu'on a pu offrir, qui a démontré, qui a fait le point de départ de ce projet Sinerca Blainville. Après 22 ans, je dois dire que les choses ont été faites vraiment selon mon souhait, selon le travail accompli. Il n'y a pas d'élément dans lequel j'aurais apporté de grands changements. Tous les éléments se sont toujours présentés au bon moment et l'entreprise a toujours progressé au bon but. Alors, je suis très fier de voir que cette famille poursuit son ascension. ... ...